Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier un thème sur Shopify. Pour modifier un thème sur Shopify, suivez ces étapes. Connectez-vous à votre compte Shopify. Vous allez ouvrir votre navigateur et tapez sur la barre de recherche Shopify. Puis, entrez et vous cliquez sur « Connecter à Shopify ». Vous serez dirigé directement sur le site. Et cliquez votre pseudo, voire votre interface administrateur. Vous êtes sur votre interface, cliquez sur « Thème ». Dans la session « Boutique en ligne », il y a « Thème ». Vous sélectionnez le thème. Vous verrez une liste des thèmes actuellement installés sur votre boutique. Choisissez le thème à modifier. Celle-ci, par exemple, sélectionnez le thème que vous souhaitez modifier. Si vous souhaitez apporter des modifications mineures, vous pouvez cliquer sur « Personnaliser » pour accéder à modifications plus importantes. Vous pouvez cliquer sur « Action », puis « Modifier le code » pour accéder au code source du thème. Si, par exemple, « Edit code », vous pouvez aussi personnaliser en utilisant les thèmes proposés. Donc, vous cliquez et « Personnaliser directement ». Vous serez dirigé vers l'éditeur de thème en direct, où vous pourrez modifier divers aspects de votre thème, tels que la couleur, les polices, les mises en page, les sessions de page. Modifier le code du thème. Si vous avez choisi l'option « Modifier le code », vous serez dirigé vers l'éditeur de code, où vous pourrez modifier, de personnaliser le thème de manière plus avancée, en apportant des modifications au Hotmail, ou CSS, ou JavaScript. Là, on a ajouté le thème. Voilà. Vous pouvez aussi modifier avec le code du thème en cliquant « Edit code ». Si vous avez beaucoup de connaissances sur HTML, ou CSS, ou JavaScript, vous pouvez personnaliser votre thème avec ses développeurs. Vous pouvez modifier ses textes avec les modifications HTML, CSS, ou JavaScript. Enregistrez vos modifications. Une fois que vous avez apporté les modifications suéter, n'oubliez pas de les enregistrer en cliquant sur « Boutique » sur le bouton « Enregistrer ou Publier ».